Voilà, Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Bézhan Defensi et on va compléter la série du cours de module de l'histologie générale qui est destinée pour les étudiants des filières médicales, première année médecine, pharmacie et médecine dentaire. Et le cours d'aujourd'hui c'est le TCUI Conjonctif, j'espère que cette série est bénéfiée pour vous. T'aider et abonnez-vous sur le CTUI et partagez-vous la vidéo avec vos collègues. Vous avez la vidéo où vous avez besoin, vous allez fêter le live dans l'instagram ou le telegram dans les Revoir des articles, vous allez trouver un rapport sur le TCUI avec les Ohm. Et c'est parti, salu alaikum. On commence par une petite introduction. Donc les TCUI Conjonctifs, on a beaucoup de TCUI Conjonctifs, on a le fait les différents types dans le cours. sont constituées de cellules séparées par une matrice extracellulaire, n'importe quel dessus, et cette définition est suffisamment large pour rendre compte des divers aspects retenus dans cette classification. Quand on a des classifications, une cellule séparée par une matrice extracellulaire, c'est indépendable qu'il y a beaucoup d'années à la tissu conjonctif. Et bien, selon la matrice extracellulaire, il y a des différents types, soit on a une matrice extracellulaire souple ou fibreuse, comme le tissu conjonctif, l'âge, la réticulaire, la dense et l'élastique. Ou elle est très cellulaire, si elle est souple et fibreuse, je vais vous montrer en détail. Ou très cellulaire, comme le tissu adipe ou elle est solide comme le cartilage, ou même solide ou minéralisé, c'est le tissu osseux. Quand on a dit dans la vidéo, on va regarder dans la playlist de l'histologie générale, et on va regarder les rapports sur le sondage de l'âge. On va commencer par le premier type, le tissu conjonctif lâche, où la matrice extracellulaire est souple et fibreuse. Donc, le tissu conjonctif lâche, c'est le tissu conjonctif vasculaire, où la matrice extracellulaire se caractérisée par la présence entre les cellules, une très abondante matrice extracellulaire. Alors, cette matrice extracellulaire est très abondante, donc, la récitologie est classique, distinguée des fibres de collagène, des fibres élastiques et de réticuline. Dans tous les fibres, il y a une physiologie et une structure vraiment différente à l'autre. On a besoin d'un détail très bien. Donc, pour les fibres de collagène, ce sont des fibres très abondantes au cours du tissu conjonctif lâche, ce sont des fibres vraiment résistantes et flexibles, mais pour les différents mouvements, tu as lutté sur, il y a une grande résistance à la traction, et les fibres de collagène se forment des fissures parallèles et vraiment sont très, très importants. Maintenant, c'est que j'ai une information, les fichusillères sont essentielles pour l'intégrité structurelle du tissu. D'accord ? Deuxième fibre ou deuxième constitution fibrillaire, c'est donc les fibres élastiques qui sont vraiment, et d'accompagner les fibres du collagène, ce sont des fibres vraiment fines, d'accord ? Donc, les fibres du collagène, c'est l'élastine, d'accord ? C'est le nom des fibres élastiques, et il y a une fibre de collagène, une fibre de collagène, il y a une fibre de résistance, mais donc les fibres d'élastine, c'est beaucoup plus, c'est l'élasticité, d'accord ? Donc, le tissu, il est très, donc, élastique, et elle va répandre pour les différentes formes, tu as le tissu, donc essentiellement lors de l'étirement, tu as le tissu, d'accord ? Par exemple, on a un exemple, le tissu qui est en place, par exemple, on va mettre l'étirement, donc, on va mettre l'étirement, et d'ailleurs, on va mettre une compression, donc le tissu, donc, l'étirement, vraiment, le tissu nécessite des fibres, donc, la flexibilité pour le tissu, et bien, parmi ces fibres, c'est des fibres élastiques, d'accord ? et en même temps, la résistance se fait par le collagène. Et on a en troisième lieu, donc, les fibres de reticuline, qui sont des fibres qui sont spécialisées, qui sont des fibres de collagène, d'accord ? De type 3, d'accord ? Ils vont former un réseau très fin, et particulier, et très important, surtout, les organes lymphoïdes, comme la rate, par exemple, le foie, la moelle osseuse, et on va dire, comme, un support, d'accord ? Un support structural, qui est vraiment délicat, pour la structure des organes, d'accord ? Pour la matière, donc, fondamentale, ils vont être microscopiquement amorphes, dans le microscope, ils vont avoir, une composante amorphe, de la matrice extracellulaire, d'accord ? Ils vont avoir, un bel espace, entre les fibres, et les cellules, où je vais faire cette localisation, ils vont avoir, un peu de choses, comme les glucosaminoglucases, qui sont des langues chaînes, donc polysaccharides, d'accord ? Donc, elle va étirer l'eau, et elle va être comme un gel hydratant, d'accord ? Et, donc, même bien, c'est l'acide hyalurénique, d'accord ? Je fais, l'acide hyalurénique, elle va donner l'hydratation de tessus, puis je mets une chèche de tessus, d'accord ? On a aussi, les protéoglucanes, d'accord ? Qui sont, des complexes, qui sont les clés de l'eau, qui sont les glucosaminoglucases, il y a une viscosité, d'accord ? Il y a un rôle très important, dans la régulation, dans la diffusion, dans les nutriments, et les déchets, d'accord ? Il y a des modèles, les déchets, qui sont les déchets, qui sont les déchets, qui sont les déchets, qui sont les déchets, d'accord ? On a aussi, le protéoglucane, d'accord ? Et, par exemple, les protéines, d'adhésion, d'accord ? Les déchets, l'hydrolone, donc, l'incision, dans les tessus, d'accord ? Les fibronictines, et l'aminines, d'accord ? Les déchets, l'adhésion de la cellule, avec la matrice, donc, extracellulaire, et, bien sûr, un autre rôle, c'est d'influencer, la migration, et la prolifération, cellulaire, d'accord ? Donc, les fibroplastes, donc, qui constituent aussi, le tissu conjonctif, là, ce sont des cellules, principales de tissu conjonctif, donc, pour prendre quelques idées, donc, les fibroplastes, ce sont très abondants, sur le tissu, ce sont des férin, qui ont un rôle clé, et important, pour la production, et la maintenance, de la matrice extracellulaire, ce sont des tâches, de la matrice extracellulaire, où, ces fibroplastes, sont des fibroplastes, d'accord ? Ce sont des fibroplastes, donc, les fonctions, c'est ce que nous avons, donc, les constitutions, de la matrice extracellulaire, donc, les fibres collagènes, et la stic, et la reticuline, et bien, les fibroplastes, ce sont des fibres collagènes, ce sont des élastines, et de la reticuline, en première partie du temps, aussi, ce sont des fibres collagènes, dans la production, ce sont des composants, ce sont des substances fondamentales, dans la léhacbilique, et aussi, le troisième rôle, qui est important, c'est la sécrétion, des enzymes protéolithiques, d'accord ? Ce sont des modifications, de la matrice extracellulaire, et nous allons dire, le remodelage, ce qui est un rôle de remodelage, il est un rôle de la matrice, d'accord ? Donc, les fibroblastes, ou les fibrocytes, ce sont des physiformes, ou étoilées, d'accord ? et qu'on a chaque neige-ma, possédant de longues, donc, prolongements cytoplasmiques, il provient d'une cellule souche, maison schémateuse, d'accord ? Mithupotente, donc, en tout cas, du temps, en embryologie, au microscope optique, leur cytoplasme, est peu visible, et seul, leur ovoïde noyau, d'accord ? Allongé avec un ou deux, nickeliole, et bien visible. Donc, ça va aller là, parce que ça lève, les que c'est. Donc, les fibroblastes synthétisent les macromolequils protéiques et polysaccharides de la matrice extracurinaire, glycosaminoglycase, donc, les fibres, d'accord ? Donc, soit protéiques ou polysaccharides, donc, les fibroblastes sont aussi capables de sécréter de nombreuses autres molécules, comme les cytokines, les facteurs de croissance et les enzymes. Ça a aussi mané, les cytokines, les facteurs de croissance et les enzymes. Là, tout simplement, les fibroblastes, on va mettre en ligne à la sécrétion, ça n'est pas dans les cytokines. Les cytokines, tout simplement, ce sont des molécules qui sont dans la cytologie, ce sont des molécules qui disent la signalisation pour la communication intercellulaire, d'accord ? sur la membrane, et dans les cytokines, ils disent la moitié modulation, tu as la réponse immunitaire, tu as le stijab al-manaïa, comme par exemple, l'interleukine, donc 1, 2, 12, 13, ce sont des interleukines, et aussi, elle va influencer aussi le comportement des autres cellules, donc, dans l'environnement cellulaire, d'accord ? Deuxième des choses, les facteurs de croissance, on a, donc, du type, on a le PDGF, d'accord ? qui va stimuler la prolifération et aussi la migration interlifibroblast, oui, il y a une réparation des cellulaires, et notre deuxième, ce sont des abréviations anglaises, et aussi, on a l'FGF, normalement, on a aussi une cytologie, le fibroblast de la prolifération cellulaire, la prolifération cellulaire, la différenciation, la migration, et autres neuf, et aussi, normalement, la régénération des cellulaires, d'accord ? Donc, il joue un rôle important dans le processus et la réparation des cellulaires, et dans l'entretien des réactions, donc, inflammatoires, d'accord ? Voilà, c'est ça, la différente structure, donc, on a les fibres élastiques, les fibres de collagène que vous voyez, ce sont des fibres épais, d'accord, et rigides, comparé à la membre les fibres élastiques qui ont une couleur rouge, d'accord, qui sont plus fine et qui vont donner plus de l'élasticité, et on trouve aussi des cellulaires immunitaires, comme le globule blanc, la grande lucitaire, et aussi, les différentes, donc, particules vasculaires, d'accord, donc, le tissu conjonctif de l'âge est très répandu dans l'organisme, donc, il y a beaucoup d'organisme, et on trouve notamment sur la peau, qui est en train de parler comme un bélique, le tissu conjonctif sous-cutané, entre les masses musculaires et, donc, le tissu conjonctif sous-cutané, tout simplement, on va mettre la peau avec les structures sous-jacentes, les muscles et les os, et on va s'amener pour la mobilité de la peau, et on va s'amener aussi pour le stockage des réserves de graisse, et aussi, on va dire, maintenant, c'est la fonction, c'est un isolant thermique, d'accord, on va dire, il va s'amener dans la peau, pour les ultraviolets, donc, il va s'amener dans la peau, et il va donner des manifestations vraiment cutanées graves, d'accord, et, maintenant, c'est l'isolant thermique et la fonction de la protection, d'accord, dans le coréen et la sous-miqueuse du type digestif aussi, on peut le trouver, et, je ne pense pas, quand tu as l'histologie du type digestif, le type digestif, donc, cinq couches histologiques, donc, on a, donc, la muqueuse, la sous-miqueuse, la musculeuse, puis, on a, la sireuse, et on a, à la fin, la partie de plus, donc, donc, on a l'adventis, d'accord, c'est ça, le 5, et bien, donc, le tissu, donc, conjonctif large, sous l'hépithélium et la muqueuse, d'accord, on a une fonction très importante, donc, il y a le courant et le sous-miqueuse, il y a un support structural, il y a, il y a la division entre les nutriments et les gaz, d'accord, il y a aussi les défenses immunitaires locales, et, il y a, il y a, il y a, il y a l'hébergé, d'accord, il y a les cellules immunitaires, d'accord, et, donc, on peut le trouver dans le courant les voies respiratoires, il y a, donc, il y a un support de la structure respiratoire, il y a l'humidification, veut dire, il y a les voies respiratoires, d'accord, et aussi le réchauffement pour la régulation de la température au niveau, donc, des voies respiratoires, ce qui nous montre, le réchauffementЩ, inspiré, on va inspirer, donc, l'air, qui est très très froid, pour les voies respiratoires, il y a de fa, avec le, et, lauggle, le réchauffement, à l'air inspiré et dans l'année c'est une fonction parmi les fonctions telles du tissu conjonctif donc l'âge ou bien sûr aussi elle contient des cellules immunitaires et d'affaires contre les différentes agents pathogènes inhalés parce que la région surtout les donc les voies aériennes donc les bactéries les microbes les n'ont pas de réponse immunitaire contre les cellules d'accord aussi on peut le trouver dans les voies génitales et donc urinaires donc comme par exemple les litsuristes, les vagins, les voies urinaires, l'urètre, l'anatomie et donc il a donc une flexibilité et une extensibilité vraiment nécessaire pour c'est toujours les fonctions de la reproduction les fonctions et donc exécutoires donc les fonctions de la reproduction d'un l'iturus et d'un luna aussi toujours le donc la fonction immunitaire aussi on peut le trouver dans l'adventis donc des vaisseaux donc maintenant couche externe dans les vaisseaux sanguins comme les intères et les veines elle va protéger les vaisseaux et fait des fibres donc nerveuses et donc des petits vaisseaux c'est l'anatomie c'est le vasavazoram d'accord ce sont les petits vaisseaux l'asgharmen l'asgharmen les artères où je suis le khedmante à madame les vasavazoram c'est la nutrition de l'artère et par l'artère où elle est rédive l'organisme je connais là où il est rédive c'est le vasavazoram il est où elle est rédive la nutrition bêche et riche du tissu tu as l'artère d'accord et aussi d'agout sur l'épithélium des séreuses dans des nombreux organes plats comme donc elle va nommer par le storm a donc conjonctif ou king ou l'auquel métier dans l'organisme les hommes la cavité pleurale la cavité peritonelle et la cavité peritonelle est une couche d'accord les organes abdominaux comme l'estomac le pancréas la rate les rangs le foie d'accord quel que soit d'accord et ben on a aussi les organes plats qui sont les organes plats le foie, le rang, le poumon ce sont tous des organes plats dans le storm a conjonctif qui est donc le parenchyme dans l'organe le parenchyme est la partie extérieure de l'organe et elle va héberger aussi les vaisseaux sanguins, les nerfs, les canaux lymphatiques il m'est où l'honne la fonction la bonne fonction c'est le parenchyme d'accord et il y a aussi dans un rôle très important c'est la nutrition et bien sûr la réparation tessulaire donc le rôle que joue le tissu conjonctif lâche dans l'organisme est important et complet ainsi le tissu conjonctif possède un rôle de soutien et d'emballage des tissus et des organes il assure le passage des nombreuses substances donc entre le son et les tissus et le siège des cellules libres du système immunitaire les lymphocytes les plasmocytes les monocytes et les macrophages d'accord les granulocytes et les mastocytes mais je n'ai pas de parler de moi c'est rien parce que le détail est encore l'histologie des tissus sanguins d'accord pour les lymphocytes et les plasmocytes sont des cellules importants qui nous permettent de faire la réponse immunitaire adaptative donc où les plasmocytes vont essayer d'entraîner les albés d'accord qui sont en train de produire les anticorps d'accord pour les donc les monocytes et les macrophages ce sont les monocytes qui sont migrés dans le sang d'accord et ils vont essayer d'entraîner les tissus et ils vont essayer d'entraîner les macrophages comme les monocytes qui sont les macrophages et qui sont les macrophages et qui sont les macrophages chez l'activité de taille c'est la phagocytose qui est en train de faire les différentes débris cellulaires et les agents pathogènes d'accord comme les bactéries les virus les parasites n'importe quel donc agent pathogène et en dernier on a donc les mastocytes et aussi on a les granulocyte donc les granulocyte qui sont en train de faire beaucoup dans le noir comme les granulocyte neutrophile, eosinophilique et basophilique qui ont un rôle spécifique pour la réaction immunitaire inflammatoire et aussi allergique et il y a par exemple les agents qui sont allergiques et bien pour la réaction allergique on a besoin de ce type de cellules d'accord et en dernier et en dernier on a les mastocytes donc les granules riche en histamine et en héparine et en héparine Réaction inflammatoire et allergique Réaction inflammatoire et allergique Réaction inflammatoire et allergique Il y a un rôle majeur dans les réactions inflammatoires et dans les phénomènes immunitaires ainsi que les processus de cicatrisation donc par la prolifération des fibroblasts et la production de macromolécules de la matrice extracellulaire justement la cicatrisation tout simplement les fibroblasts sont une lésion n'importe quel problème donc on était sûr en réponse à cette lésion il y a une multiplication une migration lucide telle blessure par exemple et on va synthétiser et sécréter les composantes de la matrice extracellulaire comme les fibroblasts le collagène, l'élastine le réticuline, le glucosaminoglucase et les autres la polysaccharide et le proteïque et la production de la matrice extracellulaire donc on se forme de tissus de granulation et c'est une étape très importante la cicatrisation et on va dire le remodelage pour former un autre thé qui est normal qui contient les cellules les colonaux à l'état normal d'accord un autre type de tissu conjonctif on a le tissu réticulaire donc c'est un tissu il y a un type de tissu conjonctif les chèques nous avons le stormat d'accord le stormat nous avons fait les organes hematopoïétiques et l'infoïde d'accord comme la moelle osseuse et la rate donc nous avons aussi au niveau du foie d'accord et les reins d'accord donc qu'on prend au tissu conjonctif constitué par des stormats et des organes hematopoïétiques et l'infoïde qui nous ont et donc vraiment si nous avons un détail de la structure nous avons vu les fibres du collagène les fibres du type 3 d'accord nous allons dire comme un réseau fin et délicat d'accord et pour la fonction du tissu réticulaire tout simplement nous allons dire un soutien d'accord dans les cellules hematopoïétiques surtout les cellules sanguins les phtaur donc les nech'a donc on a les cellules en développement et aussi les cellules lymphoïdes ce sont des cellules du système immunitaire d'accord et nous avons aussi la filtration d'accord exactement les ganglions lymphatiques ou l'agat les tissus réticulaires elles vont filtrer le sang et le lymphe d'accord et toutes les particules qui sont étrangers et les agents pathogènes d'accord les droits de la circulation et la rate et donc bsh yahmina une toute infection on a aussi les tissus denses qui sont des tissus très riches donc en fibres du collagène mais vraiment sans pauvre malheureusement en cellules de substances donc fondamentales et donc qui ont une fonction essentiellement mécanique qui donne une résistance et un support structurel ce qui est la fonction mécanique on a comme des types on a les tissus fibreux non orientés comme le derme le durmer les capsules des organes plats donc on a le derme c'est la deuxième couche On a l'épiderme, le derme et l'époderme et on a aussi le durmère, les homards, ce sont des enveloppes du cerveau, d'accord, et la moelle épinière, d'accord, on a trois, on a la durmère, l'arachnoïde et aussi l'épimère. On a les capsules des organes plats, d'accord, les homards, les capsules, les dourbes, le parenchyme, d'accord, comme le foie, la rate et les reins, ce sont tous dans des capsules. Et on a les tissus, donc, fibreux orientés, comme les ligaments, les tendons, le stormazor de la corneille, d'accord, c'est le cas de la reine. Et bien, il y a, pardon, un site, j'ai dit, il y a des tissus fibreux non-orientés et orientés sur la structure. C'est tout simplement les fibres du collagène, les non-orientés, les non-orientés, parce que les fibres du collagène sont de façon irrégulière, non-nazomine, d'accord, et elles ont la même fonction, elles ont la résistance, mais l'orienté sont parallèle, disposé de façon parallèle et bien orientée et régulière. Alors, la différence, d'accord, et bien, donc, troisième type, on a les fibres élastiques, donc, les fibres ou les lames élastiques, il y a un prédominant largement, d'accord, entre des rares fibroblasts et entre les cellules musculaires lisses, comme dans le média des intères et de gros calibres. Bien sûr, pour la fonction, c'est l'élasticité, surtout dans les organes. les artères qui ont de gros calibre, donc, il y a un peu, surtout pour confirmer la pression artérielle, donc, important, il y absorbe tous les chocs, le flux sanguin, d'accord, qui pousse à tirer, les cons, mais d'affecter l'artère, et bien, quand il y a une hypertension, par exemple, il y a une hypertension, et bien, il y a un choc sur les artères, et bien, les fibres d'élastiques, il y a une hypertension pour ce choc-là, et bien, il y a aussi un support pour les ligaments élastiques, car il y a un peu pour les mouvements flexibles, et aussi, il y a une stabilité. Merci pour votre attention, et bon courage. Merci. Merci.